Bonjour, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de vous retrouver encore cette semaine pour le démarrage de ce cours sur la territorialisation des objectifs de développement durable. Mon nom est Chartian Touré, je serai votre directeur de cours pendant les prochaines semaines. Alors, j'espère que vous êtes tous très excités, aussi enthousiastes que moi, par rapport à ce cours qui, à mon avis, est un cours extrêmement important parce que, justement, abordant une problématique d'actualité, la question des ODD, dans un contexte extrêmement critique, à mon avis, qui justifie amplement la pertinence, en fait, de cet exercice. Je voudrais au préalable, encore une fois, remercier notre, on va dire, notre employeur, l'IDEP, l'Institut africain pour le développement économique et la planification, d'avoir eu cette très belle initiative de mettre en place ce cours, justement, pour vous, les auditeurs. Alors, en guise de rappel, je voudrais dire simplement que ce cours est organisé en quatre semaines, d'accord, en dehors de la semaine d'évaluation, bien sûr. Et donc, chaque semaine, nous avons un chapitre du cours que nous allons aborder. Alors, pour la première semaine de ce cours, ce que nous comptons faire, c'est aborder différentes problématiques, mais sous forme de sessions. Nous avons imaginé, conçu des sessions relativement courtes pour vous permettre, justement, de bien comprendre et d'être en phase avec nous tout au long de ce processus. Et bien entendu, nous serons encore à votre disposition, à vos côtés pour répondre à vos questions. Si vous en avez, vous pourrez certainement les poser sur la plateforme. Alors, pour le premier, pour la première, donc la première session de cette semaine, on va dire, va être consacrée un peu au bilan des objectifs, de la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement. Vous en avez certainement entendu parler. Il s'agit d'une initiative, justement, ça nous permet de faire déjà un tout petit. Le point sur l'historique des objectifs de développement durable. Nous aurons une deuxième session essentiellement dédiée aux objectifs de développement durable afin que tel. nous allons les parcourir, nous allons regarder sa structuration, les cibles, les indicateurs qui permettent d'évaluer leur atteinte. Mais également, nous allons examiner, puisque l'on est dans un contexte africain, l'initiative, la vision, on va dire, africaine du développement durable qui est formalisée, en tout cas qui est systématisée à travers l'agenda 2063. Et enfin, la dernière session de ce chapitre nous permettra d'aborder la question de la territorialisation des objectifs de développement durable, naturellement, de leur mise en œuvre. Donc, voilà pour les objectifs, pour le contenu de ce chapitre. Alors, les objectifs de cette première session, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on va essayer de mettre le focus ici sur l'historique des objectifs de développement durable. On le sait, l'historique des objectifs de développement durable remonte à bien plus loin que les objectifs de millénaire pour le développement. On m'entendrait parler d'OMD, au lieu des objectifs de millénaire pour le développement. On va utiliser l'acronyme OMD. Et en fait, on le sait, il y a eu déjà en 92, le sommet de la Terre qui s'est tenu à Rio, la conférence de Rio, qui a abordé un certain nombre de problématiques pertinentes par rapport au développement durable. Les questions de l'effondrement de la biodiversité, par exemple, le réchauffement climatique, qui avait commencé à être abordé dans les discussions. Il y avait la question également de la pauvreté et d'autres problématiques transversales qui étaient abordées déjà depuis la conférence de Rio. Alors, les objectifs de la session ici, qui est dédiée ou consacrée aux OMD, ce sera d'abord de permettre aux participants de comprendre l'origine des objectifs de développement durable, important pour moi, de mettre en relief les différences et les similitudes entre les OMD et les ODD et de mettre le doigt sur les implications du point de vue de l'évaluation. D'accord? Alors, pour démarrer cette session, je voudrais vous inviter à regarder avec nous cette petite vidéo qui nous permet d'avoir une petite introduction. C'est une vidéo de trois minutes. Nous allons parcourir la minute. C'est une vidéo de trois minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada est une vidéo de trois minutes. Voilà. Donc là, on va revenir à notre présentation. En fait, pour dire que, justement, la vidéo que je viens de projeter certainement est en anglais. Malheureusement, nous n'avons pas pu trouver de support en français, mais vous avez eu la traduction du texte en français qui est juste à côté. Et j'espère que vous avez eu la possibilité de me suivre. Alors, pour vous donner un aperçu, il y a eu, au début des années 2000, ou en tout cas vers la fin de la décennie des 90, il y a eu plusieurs consultations au niveau mondial avec un engagement très fort, un nouveau partenariat mondial qui a été établi et qui a engagé pratiquement l'essentiel des pays du monde à travers ce qu'on a appelé le consensus de Monterey. Et justement, à travers ce consensus, qui a eu lieu en fait à Monterey, Monterey, c'est une ville de Mexique, il y a eu un document, en fait, de synthèse qui présente un catalogue de mesures à adopter au plan national et international afin d'offrir des conditions de vie plus humaines et plus acceptables aux populations des pays pauvres qui sont en général accablées par des mots, par des difficultés de tout genre, en particulier la maladie et la famine. Alors, de façon très simple, on va dire qu'à un moment donné, l'humanité s'est dit, les dirigeants de la planète se sont dit, nous avons eu l'habitude, nous ne pouvons pas concevoir aujourd'hui de vivre dans un monde où il y a des progrès technologiques extrêmement importants, une richesse au niveau mondial extrêmement importante avec énormément de possibilités. c'est l'homme qui voyage, en tout cas qui défie, on va dire, toutes les difficultés, qui surmonte en tout cas toutes les difficultés qui arrivent à voyager sur la, sortir de la planète, aller sur la lune, avec le progrès de la technologie, l'intelligence artificielle et tout ce progrès-là, qu'on puisse continuer à avoir des gens qui meurent de faim, qu'on puisse continuer à avoir des gens qui voient leur avenir compromis simplement parce qu'ils n'avaient pas été vaccinés, par exemple, pendant leur enfance. Et donc, devant cette situation-là, l'humanité s'est indignée, on va dire. Et on a dit, au moins, c'est vrai, la globalisation est un monde qui est fait de compétitions, qui va créer des opportunités économiques pour tout le monde, mais au moins, essayons d'agir sur les questions sociales qui sont les plus primaires, les éléments qui sont sources d'inégalités, qui sont facteurs, en tout cas, à travers lesquels se manifestent les inégalités, on peut les adresser de façon collective. Et donc, il y a eu ce partenariat-là, au niveau international, qui s'est mis en place. Et bien entendu, ce partenariat a permis de solliciter pratiquement tous les pays, en particulier les pays riches, les pays industrialisés, pour faire un effort supplémentaire dans la coopération, en guise de solidarité, en fait, un geste de solidarité pour financer, en fait, ce que j'appellerais peut-être, ce n'est même pas un rattrapage, mais je dirais, pour financer, en tout cas, cette lutte-là contre la pauvreté, contre les inégalités, contre la faim, contre la famille, etc. Et les objectifs du millénaire pour le développement sont nés, donc, de cet élan collectif au niveau mondial pour aider les pays pauvres de la planète à surmonter un certain nombre de défis. On les voit ici, ils sont au nombre de huit. Éliminer l'extrême pauvreté et la faim assurer l'éducation primaire pour tous, donc la généralisation de la scolarité, de la scolarisation autant pour moi, promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, réduire la mortalité infantile, améliorer la santé maternelle, combattre le VIH sida, le paludisme et d'autres maladies, préserver l'environnement et mettre en place un partenariat mondial. Donc, voilà, de façon résumée, les objectifs sur lesquels l'humanité s'était engagée au début des années 2000. Et on le sait, dans cet élan-là, il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de réunions et de rencontres qui ont été organisées à chaque fois pour faire le point. Et donc, on s'est rendu compte, en fait, voilà, autour de cette vision, elle s'était déclinée, en fait, en 18 cibles et 48 indicateurs. Et cet engagement-là a servi de cadre, donc, pour mobiliser la communauté internationale et guider la coopération au développement, justement, parce qu'il était demandé aux pays industrialisés de faire l'effort d'atteindre l'objectif qu'il s'était fixé antérieurement qui consistait à atteindre une contribution de 0,7.7% de leur PIB qui soit libérée au titre de l'aide au développement. Alors, à ce stade, avant de continuer, je voudrais vous poser quelques questions. J'imagine que les OMD, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour vous. Vous en avez certainement entendu parler. vous en avez certainement, vous avez certainement participé à la mise en œuvre dans vos pays respectifs. Vous avez également, certainement, vos points de vue sur les points forts et les points faibles des OMD. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. J'aimerais bien que vous fassiez cet exercice. Devant votre écran, prenez quelques secondes pour essayer de répondre à ces questions et réfléchir un tout petit peu sur ce qui s'est passé avant 2015, comment vous l'avez vécu et comment vous y avez participé. Alors, pour vous aider dans cet exercice, je voudrais partager peut-être quelques petites anecdotes. En fait, bon, personnellement, c'est un processus que j'ai suivi parce qu'il a été formé un peu dans ce domaine-là. C'est un processus que nous avons suivi de très près. Par exemple, il y avait toute une mise en scène, bon, je l'appelle mise en scène, à l'occasion des rencontres internationales du G8, des conférences mondiales, il y a où les dirigeants de la planète se réunissaient pour regarder un tout petit peu les priorités de la gouvernance mondiale et essayer de s'accorder sur les nouvelles actions qu'ils allaient financer. Par exemple, à la conférence de Green Eagle qui s'est organisée, qui a été organisée en Écosse, par exemple, en 2005, on a, il y a eu plusieurs problématiques qui ont été abordées. Bien sûr, il y avait, à un moment donné, c'était au lendemain des attaques de 2001, donc il y avait la question du terrorisme qui a été abordée. Il y avait également la question de l'Afrique qui revenait à chaque fois. Et ici, pour cette conférence, une des priorités, c'était l'annulation de la dette publique pour 14 pays africains. Et régulièrement, ce qui se passait, c'est qu'en fait, les dirigeants de la planète se rencontraient, discutaient de l'état de mise en œuvre, il y avait des bilans qui étaient présentés, et on regardait pour l'année à venir quelles allaient être les priorités en termes de financement et d'investissement. Et donc, justement, c'est par exemple, ça, c'était pour la conférence de bien-midi. Un an après, par exemple, à Saint-Petest-Bouc, c'était en Russie, il y a eu également une conférence qui a eu lieu où on a abordé la question de l'énergie, mais on a également abordé la question de la lutte contre les maladies, la question de l'éducation pour tous. Et je pense que toutes les personnes qui ont été impliquées un peu dans les processus de ce qu'on appelle les DSRP, les documents de stratégie de réduction de la pauvreté, parce que, souvenez-vous, c'est au lendemain de cet engagement de 2000 que les pays africains et tous les pays en développement se sont mis à développer les documents de stratégie de réduction de la pauvreté. Justement, pour mettre en contenu, en tout cas, créer un cadre qui permette déjà de faciliter la coordination et le suivi de la mise en œuvre de ces objectifs. Bien entendu, à l'heure du bilan, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait certes des progrès, comme la vidéo le dit très clairement, beaucoup de progrès qui ont été réalisés, mais encore, beaucoup de défis qui restaient à relever. Et donc, le bilan était plus ou moins mitigé, on va dire. Alors, un des problèmes, je pense, qui a été fortement soulevé dans les débats et dans les évaluations, c'est vraiment qu'avec les OMD, l'humanité, on a eu l'impression en fait qu'il appartenait aux pays industrialisés de développer les pays en développement et que l'aide extérieure pouvait régler le problème des pays en développement. Alors, on s'est rendu compte très vite que c'était une vision qui était erronée, assez limitée. L'aide pouvait certes contribuer à financer le développement, mais l'aide était de loin inférieure à d'autres mécanismes de financement tels que l'investissement directs étrangers, tels que la contribution des migrants, etc. Donc ça, c'est un élément qui était important. Le deuxième point de critique, on va dire, la limite qui est identifiée, c'est que quand vous regardez les OMD, on a surtout insisté sur les questions sociales, sur les secteurs sociaux, l'accès à l'éducation, la lutte contre la maladie, la lutte contre la faim, réduire la pauvreté de moitié. Alors, tout cela est certainement très bien, c'est beaucoup de philanthropie, mais à un moment donné, on s'est dit peut-être qu'il faut également, au moment où même on était en train de lutter contre la pauvreté, mais on était en train de créer encore d'autres mécanismes qui contribuaient à accroître la pauvreté ou à accélérer la pauvreté dans certains contextes. Et finalement, on s'est dit on a plus traité des symptômes que des causes. Et voilà un des arguments extrêmement importants, qui ont été servis, par exemple, à Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs, c'est un des grands conseillers, concepteurs de cette initiative, conseiller de Ban Ki-moon en son temps, et qui est un éminent intellectuel très respecté au niveau mondial qui dirige le Earth Institute à l'Université de Columbia et qui avait écrit un ouvrage qui s'appelait La fin de la pauvreté, The End of Poverty. Je l'ai mis dans les références, vous pourrez le consulter ou peut-être regarder des extraits de cet ouvrage-là. Et dans son propos, Jeffrey Sachs avait insisté sur un concept qu'il avait appelé le Big Push. Le Big Push, c'était vraiment de dire qu'il fallait un engagement significatif et de façon continue sur une période de 10 à 15 ans pour lutter et éradire contre ces problèmes d'inégalité et ces problèmes de pauvreté qu'on rencontrait dans le pays en développement. Alors, lorsque, toujours dans le bilan, on a comparé également les performances de l'Afrique avec celles de l'Asie et on s'est rendu compte en fait que l'Asie a certainement mieux profité des autres l'OMD que l'Afrique. Quand on dit l'Asie, il y a l'Inde qui est prise en compte, il y a l'Indonésie, vous avez la Chine qui ont également bénéficié de ces initiatives mais on s'est rendu compte en fait que ces initiatives ont été surtout utilisées dans le modèle asiatique pour créer des emplois productifs et mobiliser des réceptes fiscales plutôt que juste pour résoudre et régler des problèmes sociaux comme ça a été le cas ailleurs. Alors, trois leçons on va dire apprises de la mise en œuvre des OMD. Il y a un besoin de changement de paradigme. C'est toute la vision, la conception plus large du développement qu'il fallait changer. Ne pas se limiter à prêter les symptômes mais plutôt créer des leviers économiques et aller vers quelque chose de plus englobant qui intègre à la fois la dimension sociale, la dimension économique mais également la dimension environnementale comme on aura l'occasion de le voir de promouvoir donc la nécessité de promouvoir des modes de production et de consommation qui soient durables donc à travers la conservation de la biodiversité, la transition vers des économies moins destructrices on va dire avec des consommations, niveau de consommation après niveau d'émission qui soient plus tolérables pour la planète et enfin justement le programme la nécessité de mettre en place un nouveau programme donc les objectifs de développement durable donc à travers l'agenda 2030 qui s'appliquerait à la fois aux pays riches et aux pays pauvres parce que la problématique aujourd'hui on se rend compte en fait que même dans les pays industrialisés il y a la pauvreté a augmenté aux Etats-Unis, en France dans beaucoup d'autres pays donc on s'est rendu compte en fait que la problématique n'était pas seulement une problématique qui intéressait l'Afrique la problématique était de loin plus large qu'on l'avait imaginé elle ne consistait pas uniquement à régler des questions sociales c'était une question d'ordre global on va dire et voilà nous avons mis à votre disposition quelques supports de cours donc vous avez des vidéos vous avez quelques articles vous avez l'article d'Arnaud Zachary qui fait le bilan en demi-tente des objectifs du millénaire pour le développement qui est intéressant vous avez l'ouvrage de Jeffrey Sachs si ça vous intéresse je pourrais vous envoyer des extraits de cet ouvrage que vous pourrez certainement consulter vous avez également de la documentation supplémentaire qui va être disponible sur la plateforme merci beaucoup et rendez-vous à très vite pour la prochaine session je vous remercie je vous remercie